... Daniel Joanneau, bonjour. Bonjour. Vous signez les souvenirs d'un chef du protocole chez Plon. C'est un récit édifiant sur les coulisses des rencontres internationales, sur les dîners d'État, sur les rencontres entre grands dirigeants. Pendant quatre ans, vous avez exercé les fonctions de chef du protocole auprès de deux grands présidents, François Mitterrand et Jacques Chirac. Vous avez été auprès de ces présidents, où c'est un point de vue extraordinaire sur les relations entre grands chefs d'État, les grandes rencontres internationales, vous avez côtoyé Nelson Mandela, le pape Jean-Paul II, Fidel Castro, la reine d'Angleterre. Il y a une fascination pour ces moments-là, pour ces grandes rencontres, dans notre monarchie républicaine. Est-ce que vous, Daniel Joanneau, vous avez été également fasciné ? J'ai été impressionné par les personnalités que vous venez de mentionner. J'ai aussi été impressionné par les autres protocoles. Dans certains pays, je pense au protocole marocain, qui est un des plus raffinés. Je pense au protocole du palais de Buckingham, quand il y a un dîner d'État. On voit là que chaque pays veut imprimer sa marque nationale à son protocole. Mais fasciné, non. Chacun fait son travail, on a des homologues qui ont les mêmes problèmes que vous, les mêmes contraintes, les mêmes soucis. On voit se créer une communauté des chefs du protocole, une sorte de club de copains, si vous voulez. Et on se retrouve dans les sommets internationaux. Et ça, je garde un très bon souvenir de ce petit groupe de collègues étrangers. Alors, venons-en à ce protocole, et notamment à l'Élysée. Ce rôle du protocole est très important dans les relations entre États. On a eu une illustration l'année dernière, en 2021, lors de la visite de Mme von der Leyen au président Erdogan, avec l'incident diplomatique autour des fauteuils. Le chef du protocole est le chef d'orchestre de ces événements. Comment, vous, qui étiez ambassadeur, vous êtes fondu dans ce rôle de chef du protocole ? Eh bien, le chef du protocole passe son temps à rencontrer des étrangers, soit pour organiser la venue à Paris d'un chef d'État ou d'un premier ministre étranger, soit quand il prépare un voyage présidentiel dans tel ou tel pays. Donc, le chef du protocole passe son temps, au fond, à négocier, à négocier des programmes, à négocier des horaires, à négocier des conditions qui permettront à la visite d'être un succès sur le fond. Et donc, un ambassadeur est très bien préparé à tout ça, puisque c'est le rôle des diplomates, c'est d'être à l'étranger pour défendre nos intérêts, et surtout pour comprendre les pays dans lesquels on est, rendre compte à Paris de ce qui se passe, essayer de prévoir. Et ce n'est pas un hasard si, depuis Henri III, tous les chefs du protocole, et on en est maintenant, moi j'étais le 41e, mais tous ont été des diplomates. Les diplomates n'ont pas le monopole de la bonne organisation. Un préfet, un général, beaucoup de gens savent organiser des choses très bien. Mais là, il s'agit d'organiser des événements avec des étrangers, en prenant en compte leur culture, en parlant leur langue quand c'est possible, etc. Et c'est pourquoi le chef du protocole est au Quai d'Orsay, c'est un des directeurs du Quai d'Orsay. Le bureau qu'occupe l'actuel chef du protocole, c'est le bureau qu'occupait le chef du protocole du Second Empire, vous voyez. Donc il y a beaucoup de... C'est au premier étage du Quai d'Orsay. Et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il faut absolument que ça reste entre les mains d'un diplomate, car le protocole est au service d'une politique étrangère. Et alors, est-ce qu'on peut apporter sa touche personnelle dans cette fonction, ou est-ce qu'il faut s'y fondre totalement ? Est-ce que, je veux dire, est-ce qu'il y a eu un style Daniel Joanneau du protocole, comme il y aurait aujourd'hui un autre style ? Ça, je suis vraiment le plus mal placé pour le dire. Mais il y a des chefs du protocole, je pense à Jacques Senard, par exemple, qui ont été vraiment des chefs du protocole de grande classe. Le style, ça consiste à être à la fois complètement à la manœuvre et le plus discret possible. Sur les photos, normalement, on doit voir uniquement les chefs d'État, et le chef du protocole doit immédiatement disparaître. Dès qu'il voit une caméra, il se met hors champ, si vous voulez. Mais en même temps, il pense sans arrêt à l'étape suivante et à l'organisation. Dans cette organisation, on a vu récemment le déplacement d'Emmanuel Macron en Ukraine, qui peut donner l'impression de quelque chose d'improvisé, avec ce déplacement en train jusqu'à Kiev. Est-ce que sur des événements de ce type, le protocole est associé ou il y a une part d'improvisation ? Non, non, rien n'est improvisé. Je vais vous répondre sur Kiev, mais avant ça, vous avez à juste titre parlé de la visite de Mme von der Leyen et de Charles Michel en Turquie. C'est l'exemple même d'une visite qui n'avait pas été suffisamment préparée. Le terrain n'avait pas été déminé, les reconnaissances n'avaient pas été faites, et donc on s'est trouvé pris par surprise. Et donc, cet exemple, malheureux, montre à quel point le protocole est nécessaire dans sa mission de préparation minutieuse. Est-ce qu'il faut être maniaque pour être chef du protocole ? Parce que l'art du détail est essentiel. Vraiment, tous les détails comptent. Tous les détails comptent. Et maniaque, non, mais très attentif aux détails. Et vous passez votre temps à tout vérifier, revérifier, vous et votre équipe, parce que c'est vraiment un travail collectif. La visite présidentielle à Kiev a certainement été un des déplacements les plus difficiles à organiser sur le plan logistique. Il y avait une visite en Roumanie, puis une visite en Moldavie. Et ensuite, pour aller à Kiev et en Roumanie, il a fallu passer par la Pologne, prendre le train avec deux autres chefs de gouvernement. Donc, là, il y a eu tout un travail. En plus, il fallait que tout ça reste secret jusqu'à la fin. Donc, chapeau. Parce qu'il y a eu un très, très gros travail, en liaison avec les protocoles roumains, polonais, italiens et allemands, pour aboutir à cette image des chefs qui descendent du train à la gare de Kiev, qui retrouvent le président Zelensky. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Et là, j'admire aussi que le secret ait pu être gardé, alors que, naturellement, beaucoup de personnes étaient impliquées dans la préparation. Et le chef du protocole, il coordonne tout ça, sécurité, logistique. Et donc, très gros travail aussi avec les chemins de fer ukrainiens. J'imagine que notre ambassadeur en Pologne, ancien chef du protocole, a été sûrement à la manœuvre. Et bien sûr, notre ambassadeur à Kiev. Alors, vous qui avez été ambassadeur au Liban, au Mozambique, au Canada et au Pakistan, et qui, donc, dans ses fonctions de chef du protocole, avait été dans le rapport avec ses chefs d'État, on en a cité quelques-uns, vous les avez observés de près. J'ai une question personnelle ou psychologique. Vous qui avez observé ces personnes, ces chefs d'État, est-ce que vous diriez qu'on devient autre en devenant président ? En tout cas, vous, vous avez vu ce changement avec Jacques Chirac. Voilà, est-ce qu'il y a... Je pense que oui. Je pense que c'est vraiment une fonction éminente. Ceux qui l'exercent en ont rêvé, souvent, très longtemps. Et ce sont des personnages dont se dégage une autorité, souvent une aura, souvent un rayonnement. Je pense à François Mitterrand qui impressionnait, et il était impérial quand il entrait dans une pièce, il se dégageait de lui une sorte d'autorité souveraine. Et de la personnalité de Jacques Chirac se dégageait un dynamisme, un entrain, un optimisme, une empathie aussi avec les gens. Donc, effectivement, je crois que du jour au lendemain, quand vous devenez président de la République, ou quand prince héritier, vous devenez roi, eh bien, vraiment, vous entrez dans un personnage complètement nouveau. Alors, vous, votre prise de fonction se fait sous François Mitterrand pendant la cohabitation avec Édouard Balladur. Alors, qui dit cohabitation, dit gestion millimétrée des équilibres du pouvoir, de la représentation. Même si vous aviez... Enfin, même si la République, avec l'expérience, avait vécu ça avec la première cohabitation, Chirac-Mitterrand, comment, quelle modalité allez-vous mettre en place au niveau du protocole pour gérer cet équilibre des pouvoirs lors des visites d'État, etc. Alors, d'abord, j'ai changé mon papier à lettre parce que mes prédécesseurs avaient un papier à lettre présidence de la République, le chef du protocole. Et là, on était en cohabitation et plus que jamais, il fallait montrer que le chef du protocole n'était pas seulement le chef du protocole de l'Élysée, mais de l'ensemble de l'exécutif, sachant que l'Assemblée nationale et le Sénat ont leur propre service du protocole. Et donc, j'ai mis République française, le chef du protocole, et pour bien montrer que j'étais au service du Premier ministre de cohabitation autant que du chef de l'État. Mais les choses m'ont été beaucoup facilitées par la volonté du président Mitterrand et de M. Balladur au fond de s'entendre le mieux possible sur tous les dossiers de politique étrangère. Et pendant ces années de cohabitation, sur tous les sujets, la France s'est vraiment exprimée d'une seule voix. D'autre part, Nicolas Bazir, directeur du cabinet du Premier ministre, et Hubert Védrine, secrétaire général de la présidence, avaient une bonne relation personnelle, se consultaient en permanence sur tous les sujets. Si bien que je ne me suis pratiquement jamais trouvé confronté à des problèmes d'arbitrage entre l'Élysée et Matignon. Non, c'était un cadre apaisé pour le chef du protocole. D'autant plus que Édouard Balladur vous a demandé d'insérer Matignon à votre... Alors voilà, Donc, traditionnellement, c'est l'adjoint du chef du protocole qui s'occupait du protocole du Premier ministre, c'est-à-dire les voyages du Premier ministre à l'étranger et les audiences de chefs d'État étrangers à Matignon. Mais là, pour des raisons de principe, M. Balladur a voulu que le chef du protocole lui-même s'occupe de ses activités internationales. Et donc, ça a été une période très intense parce que le président Mitterrand a voyagé jusqu'à la fin de son mandat, recevait beaucoup, et M. Balladur, parce qu'il allait être candidat aux élections présidentielles, voulait pouvoir montrer qu'il était reçu par les plus grands de la planète. Donc, voyage à Washington, voyage à Moscou, audience du pape, et c'est votre serviteur qui devait organiser, conduire les missions préparatoires, etc. Donc, ça a été une période lourde, mais aujourd'hui, on est revenu à la situation la plus courante, c'est-à-dire que le numéro 2 du protocole s'occupe de Matignon. Alors, je reviens à l'art du détail. Oui, évidemment, dans toutes ces visites, ces rencontres, l'enjeu, c'est de prévenir tout couac dans les situations rencontrées. Et, vous racontez dans votre ouvrage une visite qui est faite par Édouard Balladur au musée de l'automobile de Mulhouse, qui est très beau, et, en fait, je crois que dans le repérage, vous avez déminé un incident. Oui, c'était drôle. C'est Jean-Marie Bockel, maire de Mulhouse, qui avait eu cette idée d'un dîner à la cité de l'automobile, là où la collection Schlubf est rassemblée. et les missions préparatoires en province impliquent beaucoup de monde parce que j'arrivais de Paris avec les dix personnes de la mission préparatoire qui m'accompagnaient habituellement, presse, sécurité, santé, le médecin de l'Elysée, et puis, voilà, la logistique. Donc, c'est une équipe très multidisciplinaire, extrêmement professionnelle, très soudée. On s'entendait vraiment très bien. Donc, vous arrivez déjà, vous êtes une dizaine à Mulhouse pour repérer l'hôtel de ville où auront lieu les entretiens Mitterrand-Cole, puis Balladur-Cole. Vous repérez le lieu de la conférence de presse, vous prévoyez les aménagements, vous avez quelqu'un, vous avez des très bons spécialistes avec vous pour faire ça. Et puis, on retrouve à Mulhouse une vingtaine de responsables. Donc, les dix de Paris plus les vins du Haut-Rhin, le préfet, le commandant du groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, etc., etc. Et donc, on est allé, on était une bonne trentaine quand on est allé repérer au musée, le lieu du dîner, au musée. Et là, il y avait une estrade sur laquelle allait être installée la table d'honneur. Et, sur cette estrade, le directeur du musée me dit, vous voyez, c'est très bien, il y a des véhicules antérieurs à l'automobile, et donc, c'est vraiment le symbole du musée, etc. Et puis, dans les véhicules antérieurs à l'automobile, je vois une chaise à porteur. Or, à cette époque-là, vous vous en souvenez, le plan de tue représentait M. Balladur dans une chaise à porteur avec une perruque, etc., systématiquement. Et, en imaginant le plan de table de cette table... Et les caméras et les photographes. Oui, parce que, donc, ils étaient sur une estrade surplombant le musée. Donc, au pied de l'estrade, il y aurait eu différentes tables d'invités, des tables rondes, et après, après les voitures. Et là, où était la chaise à porteur, ça aurait été très vraisemblablement exactement derrière M. Balladur. Donc, pour moi, le problème, c'était de faire disparaître cette chaise à porteur avant la visite qui allait avoir lieu un mois plus tard, et sans que personne ne le sache. Oui, parce que ça aurait été un événement dans l'événement, oui. Oui, absolument. Et donc, je n'ai rien dit, et en sortant, j'ai pris à part le directeur du musée, et je lui ai dit, écoutez, voilà, il faut absolument faire... ça restera entre nous, et c'est resté entre nous, il n'y a jamais eu d'entrefilet, disons, à la demande du chef du protocole, la chaise à porteur à l'héon. Alors, bon, ça c'est la partie anecdotique, mais en fait, le protocole... Donc, ce qui n'est pas anecdotique, c'est que le chef du protocole doit en permanence intégrer... toutes ses dimensions... le paramètre image, image, communication. On cherche une image, et vous voyez que, au journal télévisé, quand on montre le président de la République allant dans tel ou tel pays, les images sont... les lieux où sont pris les images sont très choisies. Je me souviens d'un discours d'Emmanuel Macron à Athènes la nuit, c'était magnifique... À l'Acropole. Oui, oui. Ou bien, si on veut montrer que les chefs d'État s'entendent bien, que l'atmosphère est détendue, on va trouver un cadre campagnard ou je ne sais pas quoi. c'est très important. Et, donc, c'est cette partie image, et il y a une partie, on va dire, très, très, presque réglementée, c'est la codification des visites d'État. Oui. En fait, il y a différentes formules, j'ai l'impression d'être dans un menu, ces formules sont à la disposition de notre diplomatie. Oui. Quelles sont les différentes formules ? Eh bien, si on veut donner un éclat particulier à une visite, si on veut honorer un pays en particulier ou un chef d'État en particulier, on peut recourir à la visite d'État. Alors, ça, c'est le grand protocole. Quand les Champs-Élysées sont pavoisés aux couleurs de tel ou tel pays, c'est une visite d'État. C'est une visite d'État quand vous voyez un cortège entouré des cavaliers du 1er Régiment de la Garde républicaine, grand dîner d'État à l'Élysée. Et puis, et déplacement en province, souvent, très officiel. Et puis, au-dessous, c'est la catégorie la plus fréquemment utilisée, ce sont les visites officielles. Il n'y a pas forcément, il n'y a pas de grand dîner, mais il y a un beau déjeuner à l'Élysée, il y a un autre déjeuner à Matignon, le président du Sénat, le président de l'Assemblée, offre aussi un déjeuner ou une réception, on ajoute le MEDEF, il peut y avoir un doctorat honoris causa à la Sorbonne, enfin, on a toute une palette, si vous voulez, mais on veut, on veut recevoir vraiment les gens très bien. Et je crois que la République reçoit les chefs d'État étrangers, les chefs de gouvernement, très bien en utilisant ce patrimoine parisien exceptionnel. Un chef d'État débarque en France et va aller d'un palais national à un autre palais national dans Paris et tout est beau, nous avons beaucoup de chance, plus la gastronomie française parce que la table de l'Élysée est vraiment une grande table. Et la cave est réputée. Et la cave est réputée à juste titre. dans ces déplacements en province, vous évoquez donc un déplacement, un sommet d'État qui s'est réalisé en Bourgogne. C'était un sommet franco-allemand, je crois que Helmut Kohl était particulièrement attaché à cette région. Et je crois que là, vous avez dû régler un problème de logistique très pratico-pratique concernant sa chambre. Oui, parce que quand le protocole allemand est venu, un mois et demi avant, nous avons visité la sous-préfecture, l'hôtel de ville, le grand restaurant des remparts, le bastion des remparts dans lequel aurait lieu le dîner, et puis l'hôtel dans lequel allaient séjourner le chancelier Kohl et M. Balladur. Et en visitant, alors là, on était en tout petit comité, pas plus de trois ou quatre, en visitant la suite réservée au chancelier Kohl, mon collègue allemand a regardé la salle de bain, on regarde vraiment tout. Et il m'a dit mais la douche est trop petite, le chancelier, vous le connaissez, il est très grand, très fort, et il faut aménager la douche. Donc, aménager la douche, c'était... On allait la casser, en réalité. Et donc, et le directeur de l'hôtel a fait ça avec beaucoup de discrétion, personne ne l'a su. Là encore, il n'y a pas eu de fuite ironique sur ce sujet. Et je crois que là, vous, vous êtes trompé ensuite, lors de ce déplacement, dans la ville. Oui, c'était terrible. Nous avions reconnu tous les itinéraires, comme nous le faisons toujours, et après la cérémonie militaire qui, traditionnellement, ouvre un sommet bilatéral en province, sur la grande place de Beaune, la place Carnot, il était entendu que Mitterrand et Kohl allaient à l'hôtel de ville en voiture, et les ministres aussi. C'était un très gros sommet. C'était le premier sommet de la cohabitation. il y avait beaucoup d'intérêt de la part des Allemands, et il y avait beaucoup de ministres. Je pense qu'il y avait une vingtaine de ministres en tout, chacun avec un collaborateur, plus les autorités locales, le préfet, etc. Et puis, comme la presse française était à l'affût du moindre petit grain de sable compliquant la cohabitation, il y avait énormément de journalistes français. Il y avait les journalistes, les chroniqueurs diplomatiques, et il y avait les journalistes de politique intérieure. Et ça, c'est ce que j'ai observé pendant toute la cohabitation. Tout déplacement des deux, président et premier ministre, attirait les deux catégories de journées. Donc ça faisait beaucoup de monde. Et il faisait très beau. Et au moment de monter dans la voiture, le président devant moi se tourne vers le chancelier Kohl et lui dit, « Helmut, vous n'avez pas envie d'aller à pied à l'hôtel de ville plutôt qu'en voiture ? » le président dit, « Oui, oui, volontiers. » Et le président se tourne vers moi en disant, « Allez, nous vous suivons. » Et là, c'était mon premier exercice protocolaire en province et je venais de prendre mes fonctions. Et là, j'ai eu le mauvais réflexe. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, « Mais nous n'avons pas reconnu l'itinéraire, parce que le président, est-ce que vous me donnez cinq minutes pour organiser ça ? » Pas du tout. Je suis parti comme un... Je suis totalement inconscient. C'était insensé. Et habituellement, en province, quand on se déplace à pied, c'est le commissaire de police qui conduit le cortège. Le commissaire de police et puis le chef du protocole est derrière et suit le commissaire de police. Mais il y avait tellement de photographes qui voulaient prendre pour Bitterrand, Cole et Balladur qu'ils se sont intercalés entre le commissaire de police et moi et ils marchaient à reculons en prenant des photos et en filmant. Et du coup, je suis parti complètement... et à un moment donné, la sous-préfète de Beaune m'a rattrapé et elle me disait « Mais vous n'êtes pas du tout dans le bon sens, vous nous emmenez à Dijon. » Elle me dit « Prenez la première à gauche. » On a pris la première à gauche qui était une petite rue assez moche mais il y avait un café et à la terrasse de ce café, il y avait des touristes allemands qui médusaient... Enfin non, ils savaient que Cole était là. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qui déboule dans cette petite rue et donc ils ont applaudi chaleureusement le chancelier Cole. Cole était ravi. Donc le président était content, le premier ministre était content et tout ça, c'est bien terminé. Mais il faut vraiment tout préparer tout le temps, tout le temps, tout revoir, tout revérifier, etc. Et alors justement, dans cette préparation, notamment quand on est à l'étranger, il faut mener des missions préparatoires avec les aides de camp, la sécurité. Comment se déroule une mission de ce type avant le déplacement effectif du président, donc à l'étranger ? Alors ça, c'est une partie essentielle. Donc, vous conduisez un groupe d'une dizaine de personnes qui sont très compétentes dans leur domaine. J'avais le chef du service de protection des hautes personnalités au ministère de l'Intérieur, le médecin chef des armées responsable du service médical de l'Élysée, de l'Élysée, le service de presse, le service de communication et puis tous ceux qui sont responsables de la sécurité. Alors, il y a la sécurité présidentielle, la sécurité rapprochée et il y a la sécurité de la délégation générale. Et là, ce sont les gens qui vont regarder les réservations d'hôtels, qui vont réserver, louer, louer des voitures parce qu'en général, le pays qui vous accueille met à votre disposition un cortège, par exemple, de 4-5 voitures mais si vous avez besoin de 15 voitures, c'est vous qui louez. Donc, on va dans le pays, on est accueilli par le chef du protocole du pays et en face de chaque Français, il y a un Coréen ou un Allemand ou un Paraguayen. Et on a, donc, on commence par une plénière, on balaie le programme, on définit une sorte de maquette, une première ébauche du programme et ensuite, on visite les lieux tous ensemble et là, on voit tout sauf en général le bureau présidentiel ou le bureau royal, on n'y va pas. Mais sinon, on regarde tout avec les homologues, on prend un tas de notes et puis, à un moment donné, on se disperse. Chacun, avec son homologue, va regarder de très très près les problèmes de réservation de véhicules pour le cortège, le médecin va à l'hôpital, dans l'hôpital le plus moderne, pour réserver deux chambres, pas pour le président de la République spécialement, mais pour n'importe quel membre de la délégation ayant un problème de santé. On se souvient de François Sagan qui avait eu un malaise au Pérou. Et puis, on se retrouve le lendemain pour une réunion plénière où je donne la parole à chacun pour voir si tous les problèmes sont réglés ou s'il y a encore des problèmes à régler. Et puis là, avec mon homologue, à voix haute, nous reprenons le programme depuis le début. Lundi, 9h, départ de l'hôtel, 9h15, arriver au palais présidentiel, c'est bien 9h15. Alors là, quelqu'un à la sécurité dit que c'est plutôt 9h20, et puis on fait ça jusqu'au soir. Donc ça, c'est un travail absolument indispensable. Et après, je rentre à Paris et je soumets au président une note qui récapitule tout et mon homologue du pays fait la même chose avec son président ou son premier ministre. Et alors, notre ambassadeur sur place est complètement associé à tout. Il assiste à toute la visite. Il désigne des collaborateurs qui vont être les correspondants des gens à Paris jusqu'à la visite et avec un rôle particulier pour le conseiller de presse, par exemple. Et puis, moi, j'avais la chance d'obtenir des réponses très très rapides de la part du président. Il y avait à l'Élysée un circuit court pour les notes du protocole et le président Mitterrand les voyait très vite, les approuvait très vite. Souvent, elles me revenaient le lendemain avec le fameux « vue FM » en écriteur bleu. Et qui voulait dire « allez-y, c'est bon, allez-y ». Mais il n'était jamais d'accord, il n'était jamais oui, non, même si on lui posait une question précise, êtes-vous d'accord ? Il ne répondait pas à ça. Mais le « vue FM » englobait la totalité de la note et valait accord global pour la note. Et avec Chirac, c'était aussi rapide, mais beaucoup plus explicite, oui, non, d'accord, très bien. Et puis après, une fois qu'on a l'accord des deux côtés, notre ambassade sur place a un rôle de suivi qui est très très important. Mais à l'étranger, on est entre les mains du protocole local et quelquefois il vous joue des tours. Et j'ai eu une très mauvaise expérience en Ouzbékistan avec un chef du protocole qui n'avait pas une position très forte dans le système Ouzbék et qui a été désavoué par le chef de la sécurité présidentielle sur certains sujets, en particulier sur l'ordonnancement des cortèges et les deux ministres qui accompagnaient le président Mitterrand, M. Lamassoure, ministre délégué aux affaires européennes et Nicolas Sarkozy, ministre délégué au budget, se sont retrouvés en queue de cortèges et ça posait pas seulement de preuves de principe mais aussi ça ne leur permettait pas de retrouver rapidement le groupe et le reste du groupe. Je crois que ça donnait lieu à une polémique dans l'Europe. Oui, oui, oui. Enfin, pas une polémique mais enfin, il était, à juste titre, il était très mécontent de la façon dont les choses s'étaient passées pour lui. Dans un parcours de chef du protocole, il y a des moments forts, des moments peut-être qu'on n'oublie jamais et je crois qu'un des grands événements que vous avez organisés, c'est le 50e anniversaire du débarquement en Normandie. C'est, dites-vous dans cet ouvrage, une opération sans pareil. 11 chefs d'État, 5 chefs de gouvernement et toutes les personnes qui entourent cet événement. Comment le protocole organise un événement d'une telle ampleur ? Alors, nous avons commencé à préparer cette journée presque un an à l'avance. C'était très compliqué parce que il y avait effectivement ces rois, reines, chefs d'État, Premier ministre, qui arrivaient le matin du 6 juin 1994 en ordre dispersé. Les uns arrivaient en avion à Caen, la reine d'Angleterre arrivait à bord du yacht Britannia, le président Clinton avait dormi la veille à bord d'un porte-avions au large du Cotentin, certains arrivaient en voiture de Paris, bref. Ensuite, ils faisaient chacun des choses nationales, c'est-à-dire qu'ils allaient se recueillir devant les tombes des soldats américains ou polonais ou etc. Et puis, ensuite, il y avait deux déjeuners parallèles. Il y avait un déjeuner présidé par le président Mitterrand à la préfecture de Caen et un déjeuner présidé par M. Balladur à la sous-préfecture de Bayeux pour les premiers ministres. Et après quoi, tous se retrouvaient sur la plage de Omaha pour une cérémonie militaire et pour écouter un discours du président Mitterrand. Et après, et là, ils retrouvaient deux à trois mille vétérans venus par vols spéciaux des États-Unis, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de très grosses opérations qui étaient de la responsabilité du ministre des anciens combattants et nous, nous n'avions pas à nous occuper des vétérans et de leur hébergement et de leur transport, tous étant en fauteuil pratiquement. Donc, beaucoup d'éléments qui potentiellement sont une belle pagaille. Et après la cérémonie de Omaha Beach, les chefs d'État se dispersaient et ceux qui n'avaient pas présidé de cérémonie au souvenir le matin dans leur cimetière nationale le faisaient l'après-midi et tous repartaient en ordre dispersé de l'aéroport de Caen ou en voiture pour retrouver un avion à Paris, etc. et donc nous avions fait beaucoup de missions préparatoires avec les autorités locales, le préfet de Basse-Normandie, le général commandant de la région et puis tous les services possibles, les pompiers, la sécurité, le salut, la croix-rouge, etc. c'était très compliqué. Ensuite, quand nous avons mis au point un scénario, nous avons invité toutes les ambassades étrangères à Paris à venir voir sur place comment nous allions accueillir leur chef. Tout ça s'est étalé sur plusieurs mois avec une montée en puissance de la préparation dans le dernier mois, beaucoup de fébrilité, il faut l'avouer, mais de très bonnes réunions, à Matignon, présidé par un chef de cabinet du premier ministre énergique, Pierre Bongin, et pour moi, c'était très agréable de travailler dans ces conditions parce que j'avais des instructions claires. Mais alors que le chef du protocole a souvent l'impression d'être le chef d'un petit orchestre de chambre avec ses différents collègues du ministère de l'intérieur des armées, etc., là, tout d'un coup, vous vous retrouvez à la tête d'un symphonique, d'un orchestre symphonique, absolument. Mais enfin, et alors, il y avait, moi, je me rappelle avoir relu très attentivement, c'est-à-dire le matin, jamais le soir quand on est fatigué, mais relire un par un les programmes et pour pour éviter la moindre dérive, c'est presque comme un balai. Oui, oui, c'était un balai, en plus, c'était des cortèges qui circulaient sur les petites routes de Normandie, entre Béni-Ravier et Bayeux, entre Caen et Omaha Beach, ce sont de petites routes, donc il fallait faire attention à tout ça. Je crois que Bill Clinton, du coup, va mettre un petit peu de piment dans le... Alors, ce qui a tout déréglé dès le début de cette journée qui avait été vraiment organisée comme un mécanisme d'horlogerie, c'est que le président Mitterrand a quitté l'Elysée avec 20 minutes de retard. Ce qui était un peu son habitude. Non, son habitude, c'était 5 minutes. mais il ne faisait pas attendre tellement les gens. Non, non. Mais le trajet en Falcon 900 entre Villacoublet et l'aéroport de Caen Carpiquet, il était trop court pour rattraper les 20 minutes. Vous pouvez rattraper 20 minutes entre New York et Paris, vous ne rattrapez pas 20 minutes quand le vol en dure 50. Bon. Et donc, on arrive à Caen, je me rappelle, M. Balladur, M. Pasqua, M. Juppé, assez irrités du retard présidentiel. et mon adjoint Guy Hilda se précipite, il était là depuis deux jours déjà, il se précipite vers moi au pied de l'avion en me disant on a un problème, c'est que le président devait accueillir ici à l'aéroport Clinton venant en hélicoptère de son cimetière américain, mais avec le retard Clinton a pris de l'avance et donc on risque d'avoir l'image du président des Etats-Unis accueillant en territoire français le président français. Et donc, il se trouve que je connaissais Bill Clinton parce que j'avais accompagné Mitterrand à Washington et donc j'ai foncé voir Clinton je lui ai expliqué ce qui s'est passé il a éclaté de rire et j'ai dit M. le Président est-ce que vous accepteriez de vous installer sous la petite tente c'était les petits kiosques qui est là et je viens vous chercher dans 5 minutes quand le Président est prêt à vous recevoir. Ça c'était la première chose. Je règle le cas Clinton et à ce moment-là l'ambassadeur de Grande-Bretagne Sir Christopher Malaby vient me voir l'air extrêmement inquiet et me dit nous avons un très gros problème vous vous rappelez que la reine la reine Elisabeth en fin d'après-midi se rend sur la plage d'Aromanche pour présider une reconstitution du débarquement britannique c'est-à-dire que des unités de l'armée de terre qui sont les héritières des régiments ayant débarqué en France vont défiler devant elle ce sera très émouvant ce sera repris en direct par la BBC et naturellement nous avons calé cette cérémonie en fonction de l'horaire des marées nous avons regardé à quel moment la mer serait basse et là on avait 20 minutes ensuite avant qu'elle remonte pour organiser notre défilé et avec les 20 minutes de retard que vous nous imposez et bien je vous laisse imaginer le spectacle de se défiler dans l'eau il faut absolument rattraper et là le chef du protocole doit trouver une solution il doit immédiatement dire qu'il s'en occupe et qu'il va trouver une solution sans du tout savoir quelle sera la solution donc je lui ai dit ne vous en faites pas on va s'arranger il n'en croyait pas un mot et à ce moment là j'ai appelé l'intendant de l'Elysée qui comme pour tout déplacement en province du président de la république prend la main sur l'organisation d'un repas à la préfecture quitte à utiliser le chef cuisinier de la préfecture mais là c'était vraiment un déjeuner très important reine Elisabeth reine des pays bas grand-duc du Luxembourg président Clinton président Valézat et au téléphone je lui dis écoutez le seul moment où on puisse rattraper les 20 minutes c'est le déjeuner et lui c'était un capitaine de frégate de la marine nationale excellent me dit écoutez voilà ce qu'on peut faire on réduit l'apéritif à 5 minutes alors qu'on avait prévu un quart d'heure 20 minutes on supprime le fromage à table donc on gagne 10 minutes on Normandie oui on supprime le fromage c'est important on supprime le fromage à table et on serre le café à table et on part tout de suite pour la cérémonie de Mahabitch donc 5 plus 10 plus 5 et donc on a fait comme ça l'ambassadeur d'Angleterre était assez bluffé il n'était pas au déjeuner il était je pense à Bayeux avec le prince Charles mais il se demandait comment nous avions fait et après 15 jours plus tard comme elle le fait toujours la reine d'Angleterre demande à son secrétaire privé d'écrire des lettres de remerciements à différents responsables des pays où elle vient de faire une visite et et là Sir Robin John Vrine m'a envoyé un mot vraiment très très gentil en me disant la reine me prie de vous adresser ces remerciements et de transmettre à toute toute l'équipe que vous avez coordonné ces félicitations pour cette journée particulièrement lourde pour vous et très bien organisée et sa majesté a particulièrement apprécié que vous ayez pris sur vous de supprimer le fromage alors que nous étions en Normandie l'intention oui oui mais vraiment il faut réagir très très vite mais on réagit en équipe c'est ça qui est bien c'est que vous avez je n'ai eu que des très bons avec moi très professionnels très réactifs très imaginatifs alors changement de style on passe à l'ère Jacques Chirac comme vous l'avez dit fort dynamisme changement de ton avec cette élection on a l'impression d'une nouvelle ère et peut-être d'un nouveau style de protocole est-ce que déjà lors de la passation de pouvoir et bien ces choses-là se sont organisées enfin comment cette passation de pouvoir dans les différentes versions que l'on a vu reste un modèle donc vous étiez à la manœuvre comment avez-vous réussi à faire que cela soit une passation comme on a appelé cela la passation de velours alors moi je n'y suis pour rien dans le velours mais Mitterrand était très soulagé très heureux d'avoir pu aller jusqu'au terme de son deuxième mandat malgré ces très graves problèmes de santé et pour Chirac c'était c'était un accomplissement le le couronnement d'un long cheminement et Mitterrand était visiblement heureux que Chirac ait remporté cette élection présidentielle et donc ça s'est passé en effet de façon naturelle c'est le protocole des cérémonies d'investiture est très très bien réglé au fond chaque chaque président trouve que le protocole qu'il trouve en arrivant est très bien il y a là vraiment il y a eu très peu d'ajouts personnels du nouveau président la question simplement est de savoir si qui est invité au déjeuner comment organise on le déjeuner et M. Chirac avait décidé d'inviter René Monnery Madame Monnery Philippe Séguin et voilà mais non c'était c'était vraiment c'est une très belle cérémonie qui intéresse le public aussi c'est vraiment un moment fort oui oui dans les moments forts où il y a du faste et bien il y a l'utilisation de lieux prestigieux dans votre voyage où vous décrivez les salles de l'Elysée de Matignon du Quai d'Orsay le prestige est important on a tous en mémoire au début du premier mandat d'Emmanuel Macron la réception de Vladimir Poutine à l'Elysée vous vous avez géré la venue du dirigeant de la Russie de l'époque Boris Yeltsin au château de Rambouillet et je crois que cette soirée n'a pas été de tout repos pour vous pouvez-vous nous raconter la soirée que vous avez passée au château de Rambouillet avec Boris Yeltsin alors effectivement Jacques Chirac voulait établir un lien plus personnel avec Boris Yeltsin et il lui a proposé d'arriver la veille de la partie officielle de sa visite et de passer la soirée et la nuit au château de Rambouillet qui est une résidence présidentielle qui a été régulièrement utilisée dans le passé Khrouchov avait séjourné là à Brejnev il y a eu le premier sommet de ce qu'on appelait pas encore le G7 mais le G5 avait eu lieu à Rambouillet donc c'est un château qui est bien équipé pour recevoir un chef d'état et sa délégation le sénateur maire Gérard Larcher est très très affare et très très intéressé par l'international était toujours heureux d'accueillir dans sa commune les personnalités alors avant même de répondre à votre question je me rappelle que nous avons eu une négociation de marchand de tapis avec le chef du protocole russe qui était venu à Paris un mois avant pour préparer la visite de Boris Yeltsin et qui me dit nous voulons absolument avoir dans l'enceinte du château de Rambouillet des officiers de sécurité russes alors je lui ai dit d'accord quelques-uns vous savez que la sécurité du président Yeltsin quand il est en France c'est la responsabilité du ministère de l'intérieur et du service de protection des hautes personnalités donc soyez raisonnables et puis il revient quelques heures après en disant j'ai eu Moscou au téléphone et le chef de la sécurité présidentielle qui terrorisait tout le monde au Kremlin demande 50 badges pour des officiers de sécurité alors je lui dis non il n'en est pas question l'enceinte sera protégée par un escadron de gendarmes mobiles il y aura des patrouilles sans cesse etc et nous allons vraiment mettre le paquet et il me dit non 50 alors on a eu vraiment une négociation assez longue et finalement j'avais transigé à 10 10 badges et le chef de la sécurité présidentielle était d'accord parfait et puis on délivre 10 badges à 10 officiers de sécurité russes et au bout de quelques heures le commissaire de police de Rambouillet vient nous voir et nous dit dites il se passe quelque chose de bizarre au début il y avait 10 officiers russes mais il y en a de plus en plus et alors les 10 qui avaient eu les badges avaient attendu que la cérémonie d'accueil se termine que monsieur Larcher retourne à l'hôtel de ville qu'il n'y ait plus personne et les 10 revenaient à la grille donnaient leurs badges à 10 autres etc et finalement ils se sont retrouvés 50 bon et puis le dîner donc il y a eu un dîner Chirac Madame Chirac et Yelcine et Madame Yelcine étaient très sympathiques ils s'entendaient très bien bon vivant et puis après Yelcine et quelques collaborateurs restaient dormir à Rambouillet et moi je m'étais dit ça serait pas mal que moi aussi je reste à Rambouillet et avec un présentant du service de protection des hautes personnalités donc on avait pris deux petites chambres mansardées en haut pour le cas où et mon collègue russe avec qui je m'entendais très bien savait que j'étais là et au moindre problème il pouvait m'appeler et puis j'entends tout d'un coup un tintamard invraisemblable je descends et à l'étage de Yelcine je vois Yelcine en robe de chambre vociférant et le chef de la sécurité présidentielle qui était très proche du président dans un état d'ébriété incroyable ils avaient bu ils avaient rempli les les frigos de vodka apportés par l'ambassade de Russie et c'était mais c'était incroyable et après ce qui était drôle alors il était connu Boris Yelcine pour son penchant pour la boisson mais là c'était vraiment ils avaient tous les deux complètement dépassé les bords et ce qui était drôle c'est que avant de quitter Paris Boris Yelcine a tenu une conférence de presse et il a ouvert son propos en disant je tiens tout d'abord à remercier les autorités françaises pour les conditions de travail et de séjour à Rambouillet extrêmement calme qui m'ont permis vraiment de commencer cette visite sous les meilleurs auspices les formes les formes ont été respectées alors on va passer à un autre extrême c'est je crois le summum du protocole au Vatican le Vatican je crois que le pape François l'actuel pape François ironise d'ailleurs à propos de ce protocole de ce sens du protocole comment doit-on se vêtir pour aller à une cérémonie au Vatican et comment avez-vous préparé rapidement la délégation française pour une rencontre avec Jean-Paul II alors sur le vêtement je ne sais pas comment les choses se passent aujourd'hui mais avec Jean-Paul II certainement Benoît XVI et les papes qui les ont précédés les hommes pour les visites d'état c'est-à-dire le grand protocole précisément les hommes étaient en habit queue de pied et les femmes en noir et mentir et donc avec le président Chirac nous sommes partis à Rome en portant avec nous les housses que le corps de chasse nous avait prêtés oui ça c'est quelque chose qu'on apprend je pensais qu'on achetait un costume non parce que c'est tellement rare le smoking non le smoking on a davantage l'occasion de le porter mais pour les grands dîners mais l'habit c'est rare ici et donc nous sommes partis avec nos housses nous nous sommes changés le matin dans les chambres les petites chambres je me rappelle mansardées de la ville de la Bonaparte c'était assez drôle on a pris des photos et les membres de la délégation sont escortés par ce qu'on appelle les gentilhommes de la maison pontificale c'est à dire ce sont des des personnalités italiennes toutes issues de la noblesse de grandes familles très catholiques ce sont des gens qui sont à la retraite et qui quand un chef d'état vient en visite d'état sont mobilisés par le protocole du Saint-Siège pour accompagner les visiteurs ça n'a rien à voir avec les gardes suisses non non alors les gardes suisses à l'entrée du palais sont en tenue d'apparat et après une procession se forme très très solennelle précédée par les gardes suisses et on est en rang par deux et de part et d'autre il y a ces gentilhommes de la maison pontificale bardés de décorations en général et voilà et on va jusqu'au bout d'un magnifique couloir on passe devant des des salons qui sont de véritables musées musées de peinture renaissance absolument magnifiques et puis on arrive au bout du couloir et là seul le chef de l'état et sa femme entre dans la bibliothèque vaticale qui est une très très grande pièce qui a très haut plafond et il y a l'entretien qui traditionnellement dure 30 minutes et après le protocole du Vatican fait entrer les membres de la délégation donc on est une dizaine et on prend place pour écouter les deux discours ensuite le pape remet à chacun une médaille c'est très impressionnant ça a beaucoup d'allure alors dans les choses qui ont beaucoup d'allure il y a ces fameux dîners d'état je reviens en France à l'Elysée ou à l'étranger dans cette préparation d'un dîner d'état le choix des places de qui va être à côté de qui est important il faut veiller aux questions de langue puisqu'il faut parfois des interprètes et vous racontez une anecdote sur Daniel Mitterrand vous parlez de Buckingham qui a une difficulté avec ses voisins je crois oui parce que là effectivement c'était un dîner c'était à Postmouth c'était à l'occasion de la célébration du débarquement en Normandie les Anglais avaient proposé de célébrer le départ pour la Normandie le départ de cette incroyable flotte pour les plages normandes et donc il y a eu un très grand dîner par petite table à l'hôtel de ville de Postmouth et à la table d'honneur il y avait le président Mitterrand qui était à la droite de la reine il y avait Clinton à la gauche de la reine et puis il y avait madame Mitterrand et les Anglais ne nous ont pas demandé au moment de la préparation du dîner si madame Mitterrand parlait anglais et il partait du principe qu'elle parlait anglais et donc le dîner commence moi j'étais comme toujours dans une petite pièce à côté où les chefs du protocole de tous les chefs d'état présents commençaient joyeusement leur dîner en plus on était content de se retrouver on se connaissait bien et au bout d'un quart d'heure le chef du protocole de la reine vient me voir très très ennuyé et il me dit je m'aperçois que madame Mitterrand est dans l'incapacité de parler à ses voisins elle ne parle pas anglais et ses voisins ne parlent pas français est-ce que vous avez un interprète en réserve et non on a prévu c'était entendu comme ça un seul interprète Christopher Thierry qui est l'interprète du président qui est placé juste derrière le président il n'est pas à la table il est une chaise c'est ce qu'on appelle une petite chaise les interprètes disent je fais petite chaise et en fait il est très peu intervenu parce que la reine parle vraiment très très bien français le président Mitterrand comprenait très bien l'anglais et et je dis au chef du protocole et là encore j'étais totalement inconscient je lui dis ben je vais y aller si ça peut dépanner et donc j'ai attendu la fin du premier plat et le changement et le et le changement et le deuxième service c'est à dire un balai extraordinaire de maîtres d'hôtels impeccables et je me suis donc glissé dans ce balai en ayant pris au passage une chaise et je me suis installé derrière Mitterrand et je vois encore le sourire ironique du président Mitterrand qui avait très bien compris ce qui se passait et puis là pas de chance les deux voisins d'avoir il y avait un brouhaha quand même c'était un dîner de 500 couverts et j'avais vraiment du mal à comprendre toutes les nuances de ce que disait son voisin de droite qui était l'archevêque de Cantorbury qui était charmant qui avait envie de lui raconter plein de choses sur l'église handicap et j'avais beaucoup de mal à comprendre et puis finalement j'ai réussi à m'en tirer à peu près convaincement mais c'est un exercice que je n'ai jamais recommencé parce que interprète interprète de conférence c'est un vrai métier c'est une énorme une formation longue moi j'ai beaucoup d'admiration pour les interprètes qui arrivent vraiment à retranscrire toutes les nuances alors d'abord sur les mots mais après il y a les intonations et donc ils épousent l'intonation de celui qui parle et puis ils gardent un secret absolu sur ce qu'ils ont entendu absolu et il existe une association internationale des interprètes de conférence qui a mis au point qui a été créé dans les années 50 qui a mis au point une charte des interprètes de conférence et ceux-ci s'engagent à ne jamais rien dire de ce qu'ils ont entendu sauf si le chef d'état leur demande de débriefer les collaborateurs donc ça c'est très courant mais aucun deux chefs du protocole ont écrit des mémoires celui d'Hitler parce que après après la guerre les gens sont venus de voir en disant il faut absolument vous raconter donc il y a eu un accord et c'était avant l'adoption de cette charte internationale d'éthique et Vernon Walters qui était l'interprète de Eisenhower ancien attaché de défense à Paris qui était l'interprète du président américain pour le français mais on a considéré que ce n'était pas un vrai interprète que c'était un militaire et donc qui n'était pas tenu par l'éthique internationale en revanche une interprète roumaine a écrit des mémoires dans lesquelles elle raconte un entretien entre De Gaulle et Cheo Escu et elle a été virée elle a été exclue d'association donc ah oui ce sont des gens très remarquables et à l'époque où j'étais au protocole il y avait des interprètes permanents on avait créé un petit corps d'interprète au Quai d'Orsay Brigitte Stoffès pour l'allemand Christopher Thierry pour l'anglais Nadia Fy pour l'arabe Boussa Romanski pour le russe Micheline Durand pour l'espagnol et le président les appréciait beaucoup et le protocole travaille énormément avec eux bien sûr Daniel Joanneau vous êtes un fin observateur de notre activité diplomatique d'ailleurs il y a quelques années vous avez écrit un dictionnaire amoureux de la diplomatie vous qui êtes cet observateur qu'est-ce que vous dans cette activité protocolaire quelles évolutions constatez-vous aujourd'hui ? Alors c'est plus difficile moi je pense qu'aujourd'hui être chef du protocole est plus difficile qu'à l'époque où j'ai exercé cette mission parce que le rythme des déplacements s'est considérablement intensifié on a moins de temps pour préparer les voyages beaucoup de voyages sont décidés vraiment au tout dernier moment il y a beaucoup de sommets internationaux qui envahissent l'agenda diplomatique des chefs d'État ces sommets internationaux donnent lieu à beaucoup d'entretiens bilatéraux que ce soit un sommet du G7 ou le Conseil européen ou un sommet de l'OTAN et donc il faut monter ça mais souvent au dernier moment donc il y a cette dimension non pas d'improvisation mais enfin d'événements décidés très très tardivement qui compliquent les choses la deuxième chose qui n'existait pas à l'époque Mitterrand-Chirac c'était cette nouvelle diplomatie multilatérale hybride qui associe dans un sommet international des chefs d'État des ministres et des représentants de la société civile alors l'exercice de ce type le plus compliqué à monter a été la COP 21 au Bourget c'était absolument énorme parce que les chefs d'État et le gouvernement du monde entier étaient là donc là il y a eu un plan de table à faire pour 193 chefs d'État et premiers milites mais surtout sur toutes ces questions climatiques les ONG sont très présentes les collectivités locales donc elles étaient physiquement présentes dans un pavillon à côté sur le tarmac du Bourget mais il y avait à certains moments des rencontres entre les politiques et les représentants de la société civile donc une organisation très complexe et qui se fait en coordination avec telle ou telle grande agence de communication ou telle ou telle grande agence événementielle qui s'occupe de la partie société civile donc ils sont moins réglés au tel protocole oui c'est pas forcément la même la même culture de vérification soigneuse de tout à tout moment ils font leur métier très bien c'est un métier différent et le chef du protocole doit accorder les deux métiers au sommet au sommet du G7 à Biarritz par exemple quand les chefs d'état et de gouvernement adoptaient une résolution sur l'égalité hommes-femmes dans le travail on faisait entrer dans la salle le président des sept MEDEF qui au nom des autres venait annoncer une série d'engagements du patronat sur ces sujets après il y avait une résolution interdisant le travail des enfants on faisait venir un dirigeant syndicaliste représentant les sept grandes centrales syndicales etc. donc ça c'est plus compliqué c'est plus compliqué Daniel Joanneau je ne peux pas m'empêcher de vous demander de réagir à quelque chose qui suscite de l'émoi au Quai d'Orsay c'est la suppression du corps diplomatique vous qui êtes pétri de ce corps quelle est votre réaction à cette suppression c'est une réforme incompréhensible et blessante pour les diplomates parce qu'on donne l'impression que la diplomatie ce n'est pas un vrai métier que tout le monde peut faire ce métier or c'est un métier c'est un métier comme le métier militaire comme le métier de médecin c'est un métier qui s'apprend sur le terrain en allant en servant dans différents pays et c'est au bout au bout de par exemple au bout de 20 ans il faut 20 ans pour être nommé ambassadeur et donc je sais que l'approche qui est derrière cette réforme consiste à dire que ce n'est pas un métier c'est une fonction on nomme les gens un certain temps après ils font autre chose moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça et donc nous allons nous retrouver avec plus besoin que jamais de diplomates on l'a bien vu au moment du Covid si le Quai d'Orsay a réussi à rapatrier 150 000 français qui étaient dans le monde entier expatriés touristes et qui craignaient pour leur santé c'est grâce à nos ambassades et à nos consulats qui ont fait un travail énorme très discret très extrêmement efficace d'autre part vous voyez bien qu'en ce moment quand on regarde les conséquences collatérales de la guerre en Ukraine on a besoin plus que jamais d'avoir dans tous les pays concernés des ambassadeurs de France qui expliquent la position française qui comprennent les pays les réactions des pays par exemple le voyage que le président Macron vient de faire en Roumanie Moldavie et Ukraine en passant par la Pologne a été préparé sur le fond par nos ambassadeurs et par leurs équipes donc c'est vraiment un travail de professionnel c'est un travail indispensable et nous allons être maintenant le seul grand pays à ne pas avoir de corps diplomatique et figurez-vous qu'à dix ans de distance le Foreign Office a posé aux diplomates britanniques la même question quel est après le nôtre le meilleur service diplomatique étranger et les anglais ont répondu à dix ans d'intervalle ce sont les diplomates français Merci Daniel Joanneau pour cet échange parce que justement à travers ce que vous nous avez raconté on voit à quel niveau l'excellence française peut être portée dans ces sujets de protocole de diplomatie et merci pour la spontanéité de cet échange Merci Merci à vous Merci à vous